Mais espérons quand même que Lars Leuenberger fera cette joie, Lefeuille, but ! Et la réussite de Romain Lefeuille de Châtelois qui crucifie Elien Pompe, côté rapproché par-dessus l'épaule. Et pour Romain Lefeuille, ce n'est pas la fête tous les jours cette saison puisque c'est son premier but, vous l'avez vu. Arcobello, Lefeuille, ce tir était-il arrêtable ? Pas facile en tout cas à prendre pour le gardien et pour Romain Lefeuille. Tanner, il a un coéquipier avec lui, il l'a bien vu, c'est un goal ! L'égalisation de Gillian Collère ! Le doute n'aura pas été très prolongé, 8-0-6 pour cette égalisation, ce qui fait, si je sais encore compter, 44 secondes d'écart entre le 0-1 et le 1 partout. Et ce but, Tanner, Collère, est un but marqué du saut de la jeunesse. Collère, 20 ans. Lefeuille a été bloqué par son propre coéquipier, Lajunen. Ouais, Wellinger, laisse filer ! C'est une occasion pour Fuchs qui va défier Schlegel, Fuchs qui marque ! Oh, le tir absolument superbe ! Schlegel courbe déjà l'échine à deux reprises, c'est en-dessus de sa moyenne ! C'est en-dessus de sa moyenne et le tout en moins de 13 minutes. Jason Fuchs, qui naviguait quand même en eau un peu trouble ces derniers temps, semblait en panne de confiance. Eh bien, Wellinger lui offre un cadeau qu'il exploite à merveille. Deux à un, Jason Fuchs, quatrième but de la saison. Mais à une disette de quelques semaines puisqu'il avait réussi un doux au niveau du chronométrage. Avec le tir de Fadzini qui égalise ! Encore un tir qui vient se loger très très haut dans le but. Est-ce qu'il était vraiment dans la lucarne ? Peut-être, mais en tout cas, Fadzini marque à 5 contre 3. Pas vraiment dans la lucarne, c'est ce qu'il me semblait. Il n'était pas sous la lettre ce tir de Luca Fadzini. Sixième but de la saison, c'est lui le meilleur buteur de l'équipe Visito. Radgebb. Kunti, il a de la vitesse, l'arrêt de Schlegel est raté. Et Radgebb qui est là pour en profiter de cette erreur. Eh bien, Schlegel, ce n'est pas le grand soir pour lui. Et le HCBN aurait tort de s'en priver. Déjà, un troisième but pour les Célandais ce soir. C'est un peu porte ouverte. Vous en conviendrez. Et Yannick Radgebb qui marque. Il n'avait plus marqué depuis le premier match de championnat. Je vais quand même contrôler ce que je vous annonce parce que je vous le dis de tête ou vie, c'est bien ça. 10 matchs sans but. Et ce soir, déjà, un but et un assist. Il avait marqué en 10 matchs deux assist. La Younen. Lefeul a trouvé Wellinger qui arme une frappe. Oh, il but. Le but venu pas vraiment quand on l'attendait. Et c'est trois partout par l'intermédiaire de Thomas Wellinger qui peut avoir le sourire. On va revoir cette passe de Lefeul. Il y a la souris qui passe devant et c'est dévié. C'est dévié par Reto Souris, je pense. Oui, oui, on va revoir à l'air. Touché de la mitaine. Tire de Radgebb. Kunti. Oh, la reprise est goal. Künzle qui met sa crosse sur la glace pour détourner ce puck distribué par Kunti. Et les Biennois, pour la troisième fois de la rencontre, repassent devant. Ah, c'est peut-être Brunner. On va se faire une idée un peu plus précise. Pour savoir qui a touché, je maintiens Künzle. Allez. Parce que là, il y a aussi le patin de Brunner. Radgebb. Radgebb qui essaie le contournement du revers. Oh, quel but ! Oh, le but de Yannick Radgebb est tout simplement sensationnel. Parce que le contournement de cage est ensuite marqué du revers. qui plus est dans l'angle. C'est assez fou. On a retrouvé le Radgebb des grands soirs aujourd'hui. Et quelque chose me dit que cette réussite-là, elle va faire beaucoup de bien d'un côté. Beaucoup de mal, bien sûr, de l'autre. Il a feinté pour repartir et ensuite lever le puck. Très compliqué de lever le puck. Encore plus de voir la trajectoire. Mais c'est difficile de faire mieux pour ce but de Radgebb. Avec Moser. Raya. Moser. Qui a but. La réussite offerte à 5 contre 4. Et il n'y avait pas Radgebb sur la glace. Il faut quand même le signaler. C'est Moser qui a offert le but à, ou la passe à, offert. Du bon travail et un Schlegel plutôt ordinaire. Aujourd'hui, on va le dire comme ça. Hyde. Marcobello. Veutker et but. Et voilà, un but en supériorité numérique qui va soigner la statistique. Finalement, deux buts sur cette occasion. On est pile dans les pourcentages de 28. Ce qui était annoncé en début de rencontre. Mais il aurait fallu quand même beaucoup de temps. On voit Veutker qui réussit le contrôle. Ramener le puck et frapper. Deuxième but. Deuxième but. 1 moment de derrière. Deuxième point de derrière. D